Bonjour, je suis le docteur Samit Jabelkir, je suis médecin du sport à Montpellier. Contrairement à ce que les patients pensent en venant nous voir, les problèmes de tendinie, de blessures musculaires, ça peut concerner les patients sportifs, moins sportifs, les jeunes, les patients plus âgés, ça peut être des accidents domestiques, professionnels, donc on voit tout type de patients. J'intercale dans mes consultations des gestes interventionnels, les injections, donc je pense qu'en termes de temps ça doit représenter peut-être 50 ou 60% entre les gestes, les consultations pré-gestes, les consultations de suivi. Je pratique énormément d'injections de PRP, mais je pratique encore des injections d'acide hyaluronique, des infiltrations de cortisone très rarement, puisqu'on sait maintenant que c'est délétère et que ça n'apporte pas une solution, mais plutôt ça masque la douleur temporairement. Je fais également des injections de toxines botuliques depuis quelques mois, donc voilà, on essaye de toujours retrouver de nouvelles solutions. Aider les gens, d'apporter une solution aux patients quand ils viennent nous voir, traiter la cause de leurs problèmes, ne pas juste s'occuper de la douleur, de pouvoir leur proposer des solutions les plus efficaces possibles et les moins contraignantes possibles. Le premier patient que j'ai traité par PRP, que j'ai vu en 2018, donc c'était un jeune footballeur d'une vingtaine d'années amateur, qui avait une douleur au niveau du haut de la cuisse, de la hanche, depuis plusieurs années, peut-être deux ans. Il avait fait tous les traitements classiques, de la rééducation, tout ça, rien ne marchait. Et donc il est venu me voir pour avoir un avis, je venais de me former au PRP. Donc je l'avais envoyé à un radiologue spécialisé en échographie, qui avait retrouvé une tendinite avec une fissure sur le tendon récurrent du quadriceps, du droit antérieur exactement. Donc c'est un tendon que l'on oublie quand on apprend son anatomie. Et en sachant que tout avait échoué, je me suis dit que j'ai la solution, c'est le PRP. Et donc j'ai fait le PRP à ce patient sous échographie, tant bien que mal, on va dire, parce que c'était quelque chose d'assez compliqué, surtout pour un premier cas. Mais je me suis lancé et quand je l'ai revu à 2-3 mois, ça a été un peu magique. Il m'a dit que la douleur avait disparu et qu'il avait rejoué au foot. Donc ça avait été assez incroyable et c'est là où ça m'a motivé à poursuivre le PRP. Je pense qu'elle va suivre l'évolution un petit peu de la médecine régénérative, notamment, et des techniques interventionnelles, puisque moi je le vois, ça fait dix ans que je me suis installé. Ma pratique a énormément évolué, que ce soit par rapport à l'échographie, qui est de plus en plus utilisée pour les injections, notamment éco-guidées. La pratique du PRP et de la médecine régénérative, qui est en plein essor. Et je pense et j'espère que dans les dix prochaines années, ce sera quelque chose qui sera normal, pratiqué par beaucoup de médecins et disponible pour tout patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada